... Fidèle à son agenda de six jours de travail dans le département de Ponte-Noire, le président Denis Sassonguissou vient de lancer officiellement au rempoint de Loindilly les travaux de construction des voies résurbaines de la ville de Ponte-Noire, capitale économique du Congo-Brazzaville. Cet ambitieux projet permettra de construire et renforcer le réseau routier de la ville océane restée plongée ces derniers temps dans une vétusté criarde au point de donner des cauchemars aux usagers de la route et réduire la mobilité des citoyens et citoyennes de Ponte-Noire. Très honorée du lancement de ces travaux urbains, Mme Evelyn Titelli, maire de la ville de Ponte-Noire, a détaillé les grands artères qui bénéficieront d'un revêtement bitumeux et ce, au grand bonheur de la population ponte-négrine. Quelques routes sollicitées pour les travaux d'aménagement sont les suivantes. L'avenue Denis Sassonguissou, du rond-point Cassin jusqu'au d'allet du quartier Mou, avec un ouvrage aérien au croisement de l'avenue Jean-Félicie Caillat, arrondissement numéro 3. La route nationale, numéro 5, sous le tronçon, allant de l'arrêt Mangui jusqu'au rond-point de Loin-Gou, arrondissement numéro 5. L'avenue Bitélican-Domi, du club Hippique jusqu'au croisement, avec l'avenue Charles-de-Gaulle, avec un pont aérien au rond-point d'Avoum, à proximité des rails du CFCU, arrondissement numéro 1. L'avenue Malouango, du rond-point de la République jusqu'au croisement de la route nationale 1 à Von Von, arrondissement numéro 2 et 4. La route nationale 1 du rond-point de Loin-Gilly, par Mongoukamba, jusqu'au rond-point Tister, arrondissement numéro 4 et 5. L'avenue Tister, jusqu'à Patras, arrondissement numéro 4 et 3. L'avenue Antoinette Sassonguissou, dans le quartier Makayabou, avec aménagement sur le ravé d'I André-Jacques, arrondissement numéro 5. L'avenue de la liberté, partant du quartier Mvungou jusqu'au raccordement, avec l'avenue Tister, arrondissement numéro 4 et 3. Le ministre d'Etat, en charge de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier, Jean-Jacques Bouillat, se réjouit des efforts inlassables que le gouvernement congolais ne cesse de consentir pour la modernisation des cités urbaines du pays. Il en a profité pour détailler quelques travaux liés à l'extension de la ville de Pointe-Noire. Je voudrais insister sur la route nationale numéro 4, l'ancienne route nationale numéro 5. Pour dire que le développement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire requiert au plus haut point la rénovation de cette nationale, sur son tronçon qui prend naissance à la station X-Oil de Songolo jusqu'à la station totale de Lemba sur une longueur de 10 km. Vous avez ici l'illustration. Au regard de l'importance du trafic sur ce tronçon, il est préconisé une route de 2 fois 2 voies sur 3,50 m pour une chaussée large de 15 m, dimensionnée pour supporter les charges lourdes et agressives. Aussi, sur financement de l'Agence française de développement, il sera assuré le traitement des zones insalubres et des zones à risque d'inondation, notamment le bassin de Chocobo, le bassin de Lozange, le drainage des eaux pluviales au centre-ville. Tous ces projets seront menés dans un concept participatif, avec un renforcement de capacité, une haute intensité de main-d'oeuvre, une cohésion d'expertise, comme il en a été le cas pour les projets de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires. Ces travaux d'aménagement et début d'image des routes de la ville de Pointe-Noire s'inscrivent dans le cadre de redorer le blason de la ville centenaire et retrouver son appellation d'autrefois, c'est de Pontan au label. Attendons voir.